Hello les amis, je suis avec ma copine, elle est venue me chercher, heureusement qu'elle est venue me chercher parce que je suis à Paris et j'aurais été complètement paumée en fait, elle a eu raison, je voulais faire les trucs à pied mais je me rends pas compte la grandeur des avenues et voilà, je reste deux jours à Paname et franchement on va aller se boire un bon cocktail, au bon marché, au bon marché, c'est un centre commercial c'est ça ? Ouais, de bourgeois, de bourgeois et on va voir, il paraît qu'il y a des belles décos, il y a des belles choses aussi, des belles choses, bref, ça change un peu d'être à Paris et de plus être à la campagne, voilà. Donc une petite vidéo comme ça, allez à plus ! On se forait à New York, regardez c'est comme c'est beau, on est à Paris pour les fêtes, enfin pour les fêtes, dans un mois c'est les fêtes hein ? Bah oui, je suis éblouie, c'est un beau centre commercial ça hein ? Bah oui, c'est l'archiveur tu m'amènes pas dans des endroits, c'est beau hein ? J'en prends plein les yeux ouais, ça change de la campagne hein ? Ouais, il faut s'élever dans la vie un peu hein ? N'est-ce pas ? Voilà, donc on s'est attablés, on mange un gâteau avec, c'est quoi ? Carottes, le jus là, c'est quoi déjà ? Carottes, un jus bio, carottes et gingembre et... je sais pas... Carottes, la finesse on a oublié mais j'ai rien dans la tête moi, depuis que je suis à Paris carottes et gingembre. Ouais. Et pommes. Ah ouais, voilà. C'est bon hein ? C'est pas bon. C'est important de se faire plaisir. La déco des boutiques parisiennes, c'est quelque chose quand même hein ? Jusqu'à la fin de campagne. Oh mince ! Voilà les amis, je suis au petit déjeuner et la journée va être longue, donc j'ai vu me restaurer. C'est mignon l'hôtel. C'est tout en pierre en plein Paris. Voilà, on est à Montparnasse. Allez, bisous. Je vais manger. Un petit zoom. Il fait moche. Paris se lève, il est 8h du matin. J'ai pas l'habitude de me lever à Paris. La petite vue de mon hôtel, on dirait que là, en face, il y a un monastère. Je sais pas, ça me fait lancer un peu à ça là. Enfin, c'est une belle maison en tout cas, je... Ouais. Donc... Hôtel Apollon, voilà. Bah il fait super froid. Super froid et voilà. Hello les amis. Je suis au jardin atlantique à Paris. Bah il y a pas beaucoup de monde dans les jardins atlantiques. Il y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est entouré... Bah voyez la tombe au Parnasse devant. C'est entouré d'immeubles immenses à mes yeux. Immenses à mes yeux. Un. Voilà. Hop. Et je vais aller sur le grand boulevard qui donne sur la tour Eiffel. Allez, j'arrive à... Je reviens à vous. Il fait super froid. Bah voilà. Voilà, j'aurais vu au moins la tour Eiffel. Ça fait 30 ans que je l'ai pas vue. Bon. Bah voilà. C'est fait. Je sais pas si je vais y aller. Non, je vais pas aller jusqu'au bout parce que je dois rester dans ce quartier parce que je suis venue à la base pour le boulot. Donc j'ai un rendez-vous après. Donc je vais pas aller jusqu'à la tour Eiffel mais bon. On la voit bien. Tout à l'heure, elle était dans le brouillard. Donc bah je vais descendre un petit peu. Coucou les amis. Bah écoutez, je viens d'arriver dans mon nouvel hôtel. Euh... Et franchement, je suis... Je suis abasourdie par la chambre. Tout est avec une carte là. Tout est moderne, hein. Super moderne. Je vous montre. Je vous fais le room tour, une toilette. Je sais même pas comment ça marche. On peut changer des lumières. La douche. L'écran. Le lit. Le lit est énorme. Petite tablette. Bah écoutez, c'est quand même assez... C'est grand, quoi. Je pense que je vais bien dormir. C'est hyper grand. Je m'attendais pas à avoir autant de mètres carrés. C'est hyper grand. C'est hyper grand. C'est hyper grand. Ça, par contre... Voilà. C'est dingue. Par contre, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a un bar. Il y a rien dedans. Voilà. Au 16ème étage, il paraît qu'il y a une vue magnifique de Paris. Donc, voilà. Je vais voir après. Là, je vais un peu reprendre mes esprits. Et voilà. Dingue, cet hôtel. Tout marche avec une machine. Une tablette. Même la télé. Hey, Brigitte. Yeah. Vous voyez, je peux mettre du bleu, du rose, dans la douche. C'est pas mal. Franchement, il est high-tech, l'hôtel. Je sais pas quelle couleur je vais prendre ma douche. Peut-être rouge. Ouais. Peut-être. Télé-on. Ah, ça marche. Les chaînes. Les chaînes de télé. On va mettre... BFM Paris. Bon, il y a toutes les chaînes, je crois. Est-ce que ça marche ? Bah ouais. Mais écoutez, je le lis, il est d'enfer. Putain, il est énorme. Un leaking size. Et elle m'a donné une chambre plus grande. Merci. C'est beau quand même. Super modin, c'est beau. Bon bah écoutez, je vais profiter un peu de ma chambre. Reprendre un peu mes esprits. Et je vous dis à plus tard. Je vous montrerai le hall de l'hôtel. Ça vaut le détour aussi. Et regardez la vue que j'ai de mon leaking size. Et le lit est tellement grand en fait que je touche même pas les parois quoi. même sur un grand lit de place. Bon, vous voyez pas là. En fait, j'ai juste laissé les lumières de la nuit là. Je vais dormir avec les volets ouverts. Mais personne me voit, vous voyez. Je suis dans la pénombre tout de même. En tout cas, le leaking size, Je touche même pas les... Les rebords, ni avec mes pieds, ni avec mes jambes. Bon, faut dire que je fais un petit gabarit, mais... C'est quand même hallucinant. Comment c'est confortable ! Mais c'est dingue. Et là, j'ai la vue sur la tour. Je sais pas si c'est le reflet des chambres de l'hôtel qu'on voit. Je pense. Donc voilà, c'est parti pour une petite nuit de sommeil dans ce méga gigant lit. C'est incroyable. J'étends mes bras, j'étends mes jambes. Et j'arrive même pas à... Non. Je sais même pas où est le rebord, en fait. Tellement il est grand, mais... C'est énorme. Je crois que c'est la première fois que je dors dans un lit si grand, mais... C'est un trois places, quoi, en fait, je pense. Voilà. Donc, écoutez, bonne nuit. Et demain matin, je vous montre le hall de l'hôtel. Et j'irai faire un tour sur les quais, là. Avant de reprendre le train. Voilà ! La fatigue se fait sentir. Il est presque 22h30. En fait, j'ai profité des hôtels douillets durant cette escapade. Et voilà. Bon, je vous dis à demain. Bisous. Allez, je vais prendre le petit déj. Ça, c'est la caille. Bonjour. Un des salons trop beaux avec... Les open spaces de Paris. Et voilà, les gens vont commencer à aller à leur travail. Et franchement, ça doit être dur de travailler en open spaces. Bonjour. La tour Eiffel. Elle est pas mal celle, là. J'aime beaucoup la déco. Voilà, on arrive au bar, là-bas. Allez. Et voilà, je me suis servi. Il y a de très bonnes choses. Yaourt. Il est énorme. Pan au chocolat. Confiture, beurre, etc. Café. Et ben, j'attaque, hein. Et regardez comme c'est beau, quand même. Voilà. Bon, j'ai un peu froid. Ça doit être ouvert derrière, mais... C'est top. Allez, j'attaque. J'adore la déco, regardez. Le petit nain rouge. C'est énorme, quand même. Le petit nain. Les sabliers rouges, j'aime bien. Des vases. Il y a aussi un salon télé, avec une cheminée. Enfin, une fausse cheminée, mais ça fait effet, parce qu'après, là-bas, il y a des bûches de bois. Là aussi. Trop beau, en fait. Voilà, les amis. C'est l'heure de partir. Je vous montre la tour. L'horloge de la gare est belle. La gare est très belle, hein, la façade. Voilà. Il y a un monde dedans de ouf, et on ne peut pas s'asseoir.